Salut à tous ces casins j'espère que vous allez bien aujourd'hui petite vidéo bilan sur la collection de cartes légendes brillantes alors il faut savoir que sur la chaîne j'ai ouvert une etb donc une etb légendes brillantes il faut savoir dans cette etb elle est un petit peu spécial puisqu'il y a dix boosters donc ça fait quand même pas mal de boosters donc j'ai ouvert ça et j'ai ouvert aussi deux coffrets comme celui ci donc coffret légendes brillantes celui ci je vais garder en scellé d'ailleurs j'ai gardé aussi en scellé une etb donc deux coffrets comme ça donc là il y avait dix boosters et dans ces coffrets là il me semble qu'il y en a voilà huit ça nous fait un total de 26 un booster et sur les 26 boosters je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai eu alors je vais partir des cartes holographiques puisqu'il n'y a pas de cartes rares voilà tout simplement il n'y a pas de cartes rares dans cette série donc on va regarder les les rares holo ou alors les rares holo rivers et après je vous présente tous les autres que j'ai pu avoir donc les ultra rares les cartes promo qui sont associées à cette série donc légendes brillantes donc on va commencer par les cartes holo et j'ai mis holo rivers avec le zécrom que j'ai eu à la fois en reverse mais aussi en holo ben holo c'est obligatoire c'est un petit peu la spécificité de cette série il faut le savoir il n'y a que des cartes holographiques minimum pas de cartes rares rechiram je vais les mettre derrière ça va être très joli manaphy que j'ai eu à la fois en en reverse mais aussi en holo quel déo je trouve que cette illustration est très très belle de quel déo à latios shaymin à la fois en rivers mais aussi en holo le petit marche à dos très sympa j'aime beaucoup ce pokémon à la fois donc en rivers mais aussi donc son homologue en holo ici on a palkia et palkia rivers pas mal de rivers quand même je trouve que je suis assez j'étais assez gâté en rares holo rivers ou pas veridium à la fois en holo et en rivers voilà j'ai fait le tour donc ça c'est toutes les cartes ici c'est vraiment très joli les cartes holo holo rivers maintenant je vais vous présenter les cartes promo que j'ai eu alors évidemment il y en a énormément des cartes promo qui sont associées à cette collection puisque on pouvait retrouver des packs avec trois boosters et un pins il me semble qu'il y avait un pack d'ailleurs marchado pikachu qu'est ce qu'il y avait d'autres aussi enfin il y en avait d'autres j'en ai je crois pas en avoir ouvert sur la chaîne peut-être que je me trompe alors j'ai ouvert il y a très très longtemps et je m'en souviens plus parce que légende brillante c'est pas une édition qui m'a marqué sur la chaîne donc je pense que j'en ai pas ouvert beaucoup alors là les coffrets donc on avait dans le coffret pouvoir premium on avait un pikachu sm81 très très beau on avait donc en carte célébris brillant ça ça fait vraiment plaisir c'est le carte la sm79 on a aussi un luja brillant elles sont très très belles vraiment cette édition elle est magnifique à cette idée de mettre des cartes brillant avec un petit relief ultra rare dans la dans le dans la petite illustration c'est très joli le oho brillant que l'on retrouvé dans les etb je vais mettre ici la magnifique arc en ciel très très belle deux oho en cartes promo voilà j'ai fait le tour des cartes promo maintenant on va attaquer les cartes ultra rares que j'ai eu en 26 booster et vous allez voir c'est pas énorme j'ai pas eu beaucoup de cartes ultra rares mais j'en ai eu des très belles donc ça ça compense un magnifique reichu gx voilà j'ai eu qu'une seule gx maintenant c'est que des full art ou des brillantes le entail gx qui est très beau la magnifique à new to gx et enfin donc on attaque les brillants j'en ai eu malheureusement que deux mais une des plus belles enfin en tous les cas je trouve une des plus belles qui est le arc seus brillant je trouve qu'il est splendide avec cette petite étoile qui brille là c'est très très joli et enfin le genesect brillant voilà j'espère pouvoir vous proposer d'autres ouvertures de ces boosters là parce que je trouve que c'est une série qui mérite d'être 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 vus d'être partagé elle est vraiment splendide voilà j'en ai pas énormément des cartes ultra rares de cette de cette série donc par la suite dans la chaîne je vais vous proposer des ouvertures bon là pour l'instant ce n'est pas le cas je suis sur la série épée bouclier clash des rebelles ténèbres embrasées puis dès septembre plutôt fin septembre octobre il y aura la voie du maître donc voilà mais je compte bien reprendre quand même les ouvertures de légendes brillantes je trouve que c'est une très très belle édition voilà j'espère en tous les cas cette petite vidéo présentation collection de cartes pokémon vous aura plu on se retrouve comme d'habitude très très vite sur la chaîne portez vous bien allez ciao ciao